Si tu portes des lunettes, si tu restes longtemps devant l'ordinateur, si tu ne dors pas assez, si tu as un travail qui est très prenant et très fatigant, tout ça sont des facteurs qui peuvent favoriser le cerne et les poches au contour des yeux. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment venir à bout de cela d'une manière instantanée. Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Francine et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un masque très simple à base du concombre qui permet d'enlever les cernes, qui permet en fait d'hydrater la peau en profondeur, également de matifier la peau et d'enlever le graisse. C'est vraiment un masque très complet et je ferai également la lotion et de rondelles pour les yeux à base toujours du concombre. Il faudrait savoir que ces masques enlèvent également les taches du perpigmentation, communément appelées les tampons qui surviennent après avoir utilisé des mauvais produits ou soit des produits trop agressifs. Ces masques et juste l'équilibre parfait pour ces genres de problèmes aussi. Donc sans plus tarder, on s'élance dans la recette. L'ingrédient de base, bien sûr, c'est les concombres et ensuite j'ai utilisé la glycérine végétale et du lait en poudre. Les concombres ont été bien nettoyés, bien rincés. Je vais les découper en deux. Je n'aurai besoin que d'une moitié. Et ensuite, je vais découper des rondelles que je vais mettre des côtés. Je vais juste éplucher le reste et ensuite je vais râper. Si je passe au mixeur, je n'aurai pas la consistance que je désire. Donc du coup, je vais juste râper. Les concombres sont constitués à 90% d'eau et il est riche en vitamines, notamment la vitamine B et également en antioxydants et en minéraux. Ce qui fait qu'une fois utilisé sur la peau, qu'il apporte l'hydratation et un coup d'éclat immédiat en fait. Voilà la consistance que je voulais. Je vais juste passer au tamis pour récupérer le jus du concombre. Que je vais utiliser ensuite en lotion tonique. Et surtout, je ne jette pas cette pipe. Je la mets des côtés. Et je prends une petite bouteille dans laquelle je vais deverser cette lotion. qui va être gardée au réfrigérateur pendant 5 jours et que je vais utiliser chaque jour après mon bain du soir. Je vais juste asperger sur mon visage et laisser sécher. Admirez un peu cette petite couleur verte qui témoigne de la vertu de cette lotion. Waouh ! Ensuite, je m'en vais récupérer la pipe que j'avais mis des côtés. Je vais rajouter une demi-couillère du lait qui est un allié beauté miracle. Tellement, il assainit et reguille la production des sébums tout en profondeur et surtout en douceur. Le lait purifie également la peau en apportant un éclat très naturel. Alors, après avoir bien mélangé, je vais maintenant rajouter de la glucérine végétale qui a de vertu humectante et hydratante. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité non seulement d'hydrater, mais de retenir cette hydratation-là dans la peau ou bien dans les chevets aussi, hein, ou bien dans le corps aussi. Donc, je n'ai rajouté qu'une demi-couillère et j'ai bien mélangé. Et voilà mes trois bijoux, le masque, le rondelle et enfin la lotion tonique. Je passe à l'application. Voilà comment se présente mon visage avant le masque. Ce que je veux faire, c'est que je vais aller d'abord bien nettoyer le visage. Toujours nettoyer le visage avant de poser le masque. Mais si ça fait plus de deux semaines que vous n'avez pas fait de gommage, c'est important de faire un petit gommage comme ça, ça va renforcer l'efficacité du masque justement. Mais revoilà, après le nettoyage du visage, je vais commencer par le masque et ensuite, j'utiliserai les rondelles pour les yeux, la lotion pour tonifier le visage. Il y a une chose qui est bien avec ce masque, c'est que contrairement à tous les autres, celui-ci peut être posé jusqu'au contour des yeux et c'est ce qu'on recherche effectivement. On recherche vraiment un soin qui soit complet pour le visage. Je peux commencer l'application en tapotant pour que le masque reste. C'est un masque doux dans le corps. Je peux très bien prendre mon temps. Il ne va pas agresser ma peau. Alors, il y a deux manières d'utiliser ces masques. La première, c'est celle que je fais. C'est beaucoup plus salissant, mais c'est celle que je préfère. La deuxième, c'est de tamiser et d'utiliser un pinceau juste pour, comme je le fais là. Moi, c'est ce que je fais sur les coups et le buste. Mais en tout cas, pour le visage, je préfère toujours étaler la pulpe. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. La position idéale serait d'être couché, mais vu que je suis en train de filmer, bon voilà. Donc, une fois que je mets, je vais laisser poser pendant une dizaine de minutes et rajouter juste les rondelles au-dessus de mes yeux. Et je me suis même endormie. Mais revoilà avec le visage nettoyé. J'ai rincé à l'eau tiède. Et maintenant, je vais juste éponger et ensuite passer à la lotion tonique. Voilà la lotion. Je vais asperger sur mon visage et laisser poser pendant 3 à 5 minutes. Et ensuite, je vais juste essuyer le reste. Donc, cette lotion, comme je le disais tantôt, peut être gardée au réfrigérateur. Et chaque soir, je vais répéter ce processus. Et s'il y a du reste, après 5 jours, je vais juste jeter ces restes-là. Voilà un peu les glos. C'est maintenant à l'hydratation par une crème. Donc, vous pouvez déjà voir nettement la différence avant de faire le soin. Et maintenant, et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin qu'on me le dise. Parce que déjà, moi-même, je vois comment ma peau est rayonnante. Et puis, comment aller reposer. En tout cas, ça, c'est un soin très simple, mais tellement efficace. Ça qui, en quelque sorte, me sauve la vie. Quand j'ai envie de redonner un peu du peps, redonner de la vitalité à mon visage. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ces recettes vous auront plu et que vous avez appris quelque chose de plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce bleu. Et également, à partager la vidéo pour aider une soeur qui a ses problèmes des tampons, des taches, des cernes, des peaux sous les yeux, du perpigmentation ou bien de graisse. N'hésitez pas à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!